bonjour à tous les amis c'est florence je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo anti-roll donc aujourd'hui je vais vous parler de jeux que je regrette un petit peu d'avoir acheté et qui vont quitter ma collection donc évidemment c'est des jeux que je vais essayer de revendre parce que ça ne fonctionne pas avec moi mais le fait que ça ne fonctionne pas avec moi ne veut pas nécessairement dire que ce sont de mauvais jeux ou qu'ils ne fonctionneront pas avec vous c'est juste que voilà j'ai décidé que leur chemin avec moi s'arrêtait parce que j'ai maintenant beaucoup de jeux dans ma collection et la place n'est pas extensible et comme il y a d'autres jeux qui m'intéressent et bien ça va être déjà un moyen de faire un petit peu d'économie pour pouvoir acheter ces nouveaux jeux et puis aussi faire de la place voilà donc il y a même des jeux que j'étais très contente d'acheter un parmi cela et puis voilà finalement ben voilà ça n'a pas donné ce que j'espérais donc tout simplement ils vont partir de la collection donc je vais commencer avec un premier jeu c'est le seul qui n'est pas en présentation sur la chaîne tous les autres pouvez voir les présentations si vous voulez plus de détails c'est l'oracle des fées de Lucie Cavendish aux éditions exergue que j'avais acheté parce que claire de la lune en disait beaucoup de bien et comme j'aimais bien les oracles de Lucie Cavendish je me suis dit bah pourquoi pas je vais tester les illustrations sont jolies et donc j'ai tout j'ai la pochette j'ai le livre j'ai la boîte j'ai les cartes mais le jeu ne parle pas on parle pas en fait les messages qui sortent tombe à côté de la plaque pour moi donc voilà il se connecte pas avec moi pourtant il a tout ce qu'il faut pour être un jeu qui pourrait me plaire potentiellement le carton est très agréable il n'y a aucun problème sur le dos des cartes la dorure elle est toute neuve là et puis c'est des cartes avec des mots clés sous l'illustration donc en théorie c'est le genre de jeu que j'aime bien mais je ne sais pas pourquoi celui-ci il tombe à côté de la plaque pour moi donc peut-être que voilà tout simplement il ne correspond pas donc j'espère qu'il trouvera quelqu'un à qui il plaît et avec qui ça connectera quelqu'un avec qui il aura quelque chose à apporter parce que esthétiquement c'est vraiment un joli jeu quoi et voilà d'habitude j'aime beaucoup les livrets de Lucie Cavendish je trouve toujours des choses qui me parlent dedans mais celui-ci bah ça me parle pas donc donc voilà pourtant il ya des thèmes sympa réconfort il ya des choses aussi un peu en lien avec le tarot lâcher prise le glamour bah celle-ci qui typiquement c'est une carte du fou hein être aidé les rêves le lien ouais il ya plein de il ya plein de choses mais mais voilà ça tombe à côté de la plaque pour moi donc j'espère que pour son prochain propriétaire il y aura une meilleure connexion voilà donc je vous montre un petit peu l'ensemble des la plupart des cartes hein puisque du coup celui-ci il n'est pas en présentation sur la chaîne les autres jeux j'irai peut-être un petit peu plus vite donc pour chaque jeu je vais essayer de vous dire un petit peu bas qu'est ce qui qu'est ce qui marche à la place de celui-là dans ma collection pourquoi est ce que je vais pas vers celui-ci donc celui-ci déjà je vous ai dit il ya le fait que bah les messages je suis toujours tombé sur des messages qui n'avaient pas de rapport avec ce que je traversais donc bah déjà ça ça commence mal mais du coup j'ai un autre jeu sur la thématique des faits un autre oracle sur cette thématique qui qui me correspond mieux et qui qui me répond beaucoup mieux en tout cas pour moi c'est l'oracle d'âme à âme de stéphanie gras voilà donc bah quand quand je cherche ces énergies là bah je vais plutôt du coup me tourner vers celui ci voilà donc qui pourtant n'a pas vraiment de mots clés aussi clair en dessous mais qui qui me touche plus et qui et quand je vais voir dans le livret si je veux aller voir dans le livret après je vais avoir des choses qui vont beaucoup plus résonner que dans le premier jeu que je vous ai montré en tout cas avec mon énergie personnelle d'accord donc voilà du coup je préfère réutiliser celui ci voilà qui est très joli aussi et celui ci j'ai attendu longtemps avant de l'acheter et voilà finalement je pense que c'est un choix qui a été plus mûrement réfléchi que que pour l'oracle des faits que j'ai pas acheté tout de suite tout de suite non plus mais c'est un jour je me suis dit tiens j'ai l'occasion de l'acheter je l'achète et puis bon en fait voilà c'en est resté là je l'ai acheté je l'ouvre j'ai essayé de faire quelques tirages sans rien donner il est resté sur les étagères et c'est un peu bête de le laisser sur les étagères quoi je préfère libérer un peu de place pour accueillir des jeux qui me plaisent et puis bah plutôt que d'avoir de l'argent qui dort sur mes étagères je me suis dit si je le revends c'est de l'argent que je pourrais réutiliser pour acheter un jeu que j'utiliserai quoi c'est un peu dommage sinon voilà donc je vais revendre celui ci autre jeu que je vais revendre je vais revendre un jeu de celia melville donc je vais revendre mon oracle des bardes donc de sylvie non de marie noël anderson et et c'est lia c'est un jeu que j'ai attendu avec beaucoup d'impatience parce que j'ai suivi sa création sur sur youtube sur instagram etc donc j'avais beaucoup d'attentes et effectivement je trouve que le jeu il est très joli enfin artistiquement j'aime beaucoup ce que fait celia là n'est pas la question mais en fait elle nous avait beaucoup vanté le livre d'accompagnement qui va avec et moi le livre ne me parle pas du tout je le trouve compliqué d'accès et les histoires ne me parle pas les cartes elles sont jolies mais je les trouve pas intuitives ou pas suffisamment intuitives en plus je trouve qu'elle avait fait un dos qui était beaucoup plus joli que celui ci où le triskel c'est ça était beaucoup plus stylisé là je trouve ça on dirait un peu que ça a été collé par dessus c'est dommage donc je pense que c'est les éditeurs qui ont dû faire ça j'en sais rien mais voilà c'est un jeu que je trouve beau mais voilà il ne parle pas beaucoup non plus et c'est dommage quoi mais bon c'est une grosse boîte il prend de la place donc comme voilà comme on match pas ensemble j'ai décidé que j'allais le revendre voilà celui ci j'ai fait quelques tirages avec mais mais pas beaucoup quand même je suis souvent tombé sur sur cette carte qui me parle mais après les autres tirages que j'ai fait en dehors de cette carte là les autres choses sur lesquelles je suis tombé ça ne parlait pas voilà donc du coup je vais pas insister sachant que le livret j'ai beaucoup de mal avec je trouve assez assez compliqué il ya beaucoup de notions de de psychologie que voilà je trouve c'est faire compliqué alors qu'on pourrait faire simple quelque part donc voilà celui ci je le laisse trouver un autre foyer voilà quand je veux trouver ce genre de d'art chez celia melville je vais me tourner vers son le normand le tanis qui est qui utilise un peu les mêmes les mêmes choses donc je vous montre un peu pour chaque carte un comment c'est on a l'illustration pleine page on a un compte puis la personnalité le défi et la structure donc conscient ego etc et l'arbre qui est associé alors le truc de l'arbre associé je trouve ça assez sympa mais le reste c'était peut-être la seule partie qui résonnait à peu près avec moi le reste ça résonnait pas du tout donc voilà du coup je le transmets à quelqu'un à qui il plaira mieux voilà le jour mais dans sa boîte et du coup quand je me tourner vers cette énergie un peu des bardes etc je vais m'orienter vers un tarot qui pour le coup me parle très bien c'est le tarot des druides voilà là c'est clair comme de l'eau de roche ce qui en ressort il tombe très juste donc voilà du coup quand je vais chercher ce type d'énergie je vais plutôt aller vers ce jeu là voilà qui est le tarot des druides de philippe et stéphanie cargom illustré par will warthington c'est publié chez les éditions vega c'est un très joli jeu aussi donc assez différent esthétiquement mais peut-être plus proche de ce que j'attends de ce type de jeu et voilà au niveau des cartes on est sur un tarot donc déjà on est sur un système que je connais et puis voilà les scènes je les trouve parlantes tandis que dans l'oracle des bardes elles sont plutôt décoratives que intuitives je trouve donc voilà ça ne relève ça ne retire rien à ses qualités d'artistes parce qu'elle fait de très jolies choses c'est là mais simplement bah c'est pas un jeu qui me parle dans ce qu'elle a fait et j'accroche pas au livre qu'elle elle accrochait donc voilà voilà moi je vais plutôt me tourner vers ce jeu là lorsque je cherche ce type d'énergie alors on continue on continue et je vais vous montrer un autre jeu que je revends alors il s'agit ici d'un jeu d'un jeu pardon qui est auto publié c'est un jeu qui a été fait par un couple d'anglais donc leanne carpenter et michelle croon c'est un jeu de 88 cartes et avec un livre de 340 pages donc je sais pas si vous vous rendez compte du truc et les cartes sont vraiment très très belles donc c'est un jeu que j'avais acheté parce que je me suis laissé influencer encore une fois je me suis assez influencé par des youtubeuses comme claire de la lune et taromap qui disait beaucoup de bien de ce jeu mais en fait on est dans des choses peut-être trop élevées pour moi qui sont peut-être pas assez terre à terre et du coup bah je ne connecte pas vraiment avec pourtant j'aurais voulu j'aurais voulu que ça marche parce que la qualité des cartes elle est juste magnifique les illustrations sont très belles sur les cartes je trouve mais voilà ça ne le ça ne matche pas c'est probablement pas une thématique qui est vraiment faite pour moi donc quand je vous dis qu'il ya un gros livre d'accompagnement c'est qu'il ya un gros livre d'accompagnement les cartes elles sont classées par famille donc source unité voyage profondeur structure sagesse vision cosmique enfin de lémurie et code des dauphins donc pour chaque famille on va avoir une couleur associée de la numérologie une présentation de cette famille ensuite pour chaque carte on va avoir une miniature des plus ou moins des mots clés ou des phrases clés une description d'explication une enfin plusieurs méditations qui sont proposées ou en tout cas les des étapes de méditation et puis des affirmations donc c'est vraiment un livre très complet peut-être trop complet j'en sais rien voilà donc c'est vraiment orienté travail de lumière ce jeu peut-être pas mal pour des gens qui font de des soins mais voilà c'est ça part dans des choses trop élevées pour moi alors le dos est comme ceci tranche dorée le carton vraiment de super qualité il est bien épais assez rigide c'est un carton mat mais qui s'étale très très bien il glisse très bien sur des cartes assez grandes et au niveau des cartes donc on a une bordure de couleurs qui va représenter la famille dont il fait partie et puis on va avoir un mot clé principal et puis des thématiques en dessous des sous thèmes d'autres mots clés donc voilà je vous laisse découvrir alors une petite chose que j'aime pas beaucoup par contre c'est qu'on a quelques cartes qui vont être en format paysage au lieu d'être en format portrait et ça ça peut être quelque chose qui m'embête lorsque j'utilise un jeu donc les illustrations c'est pas du tout le problème parce que je les trouve vraiment belles elles sont vibrantes elles sont lumineuses mais il ya des trucs voilà ça me parle pas vous voyez par exemple hop celle ci elle se met dans ce sens là et des fois oui j'ai eu quelques messages qui me parlaient mais j'ai d'autres trucs un peu trop extraterrestre ou truc comme ça qui me parle pas quoi voilà mais celui ci c'est vraiment un très joli très joli deck en termes de qualité en termes de de d'illustration c'est vraiment joli voilà celle ci aussi hop dans l'autre sens donc voilà je vous laisse découvrir encore quelques cartes et donc bah quand je veux faire du travail de lumière j'ai un autre jeu sur ce thème de la lémurie qui est un petit peu plus simple avec un peu moins de cartes qu'un peu plus abordable voilà par exemple cette carte là ne parle pas du tout mais voilà j'ai des réserves aussi donc pour l'instant j'ai décidé de ne garder qu'un jeu sur deux sur cette thématique mais même l'autre je sais pas si je le garderai nécessairement quoi je vais lui laisser un peu de temps mais voilà je sais pas encore quand je vais plutôt travailler faire du travail de lumière de guérison je vais plutôt utiliser les jeux de daniel noël en fait le le moonshine tarot et puis son oracle qu'elle avait fait sur les travailleurs de lumière que quelque chose juste comme ça sur la lémurie mais voilà pour l'instant j'en conserve un deuxième jeu sur ce thème et et on verra si c'est quelque chose que je conserve ou pas pour l'instant je je me laisse le temps de décider donc les cartes faut les ranger en deux tas côte à côte comme ça c'est un gros coffret et donc plutôt que d'utiliser celui là j'ai une petite préférence personnelle pour pour celui ci qui est un jeu mass market mais que j'ai très peu utilisé également donc c'est avec des grandes réserves que je vous dis ça voilà sur celui ci avait les chakras notamment chakra de la de l'étoile de la terre et le chakra de l'étoile du ciel donc les chakras c'est des choses que qui me parle davantage et on verra les celles ci sont très très belles très vibrantes aussi comme carte mais voilà j'ai pas encore décidé si c'est quelque chose que que je vais garder ou pas donc voilà ça c'est mon alternative mais pour l'instant je le garde parce que je trouve vraiment les cartes très très joli et que j'ai encore un petit peu de place mais je pense que pour faire du travail de lumière de toute manière je me tourne plutôt vers les jeux de daniel noël que vers ça donc voilà je le garde pour l'instant mais c'est pas voilà c'est pas avec une grande grande conviction non plus bien qu'il soit très joli donc les jeux que je revends je mettrai un lien en barre d'infos je les mettrai sur vinted alors ensuite autre jeu que je revends c'est un jeu qui est très populaire chez beaucoup de monde c'est l'oracle des rebelles sacrés d'alana fairchild j'aime beaucoup les illustrations je les trouve très jolies mais je matche pas du tout avec le style de son livret voilà il y a certains auteurs avec qui bah ça parle et puis d'autres auteurs avec qui leur manière d'exprimer les choses bah ça vous parle pas bah moi c'est ce qui se passe avec ce jeu là euh je vais généralement bien raisonner avec les jeux de lucie cavendish de colette baron reed mais alana fairchild moi ça fonctionne pas ça passe pas euh voilà donc c'est dommage parce que les cartes sont jolies mais euh ça me parle pas plus que ça c'est pas un jeu que j'ai souvent envie de sortir et d'utiliser je vais être honnête malgré qu'il soit très beau donc bah je vais laisser quelqu'un qui est intéressé par ce jeu du coup l'utiliser voilà c'est dommage qu'il reste ici à prendre la poussière donc j'espère que la personne suivante saura mieux l'apprécier que moi tout simplement alors celui-ci j'avais remarqué que pendant un moment je l'utilisais avec l'oracle de la déesse sombre et euh les messages se faisaient quand même un petit peu écho en tout cas je trouvais des choses qui se faisaient écho mais pas forcément avec le livret quoi et euh et voilà quoi donc voilà pour celui-ci j'ai pas vraiment de jeu alternatif des jeux de développement personnel j'en ai beaucoup simplement voilà j'ai pas je ressens pas d'attraction particulière envers celui-ci malgré qu'il soit très joli donc voilà j'espère qu'il trouvera une nouvelle maison rapidement voilà on passe au suivant euh le jeu suivant que je vous montre c'est un oracle c'est le grand jeu divinatoire du cristal voilà c'est un jeu de Marie Delclo que j'avais découvert sur la chaîne d'Angèle Taïna voilà et euh voilà j'ai le livret j'ai les cartes alors celui-ci petite particularité je précise j'ai fait quelque chose au niveau des tranches je lui ai fait des tranches argentées parce que normalement euh il avait des tranches qui faisaient un peu blanc mais blanc gris blanc cassé pas très beau quoi et euh je trouvais que ça allait pas avec le jeu donc euh j'ai fait les tranches alors j'essaie de faire un truc youtubeuse j'essaie de faire ça le plus proprement possible hein en dépassant le moins possible alors on voit un tout petit peu de de gris très très fin hein mais c'est vraiment pas c'est vraiment à peine hein et donc voilà ça fait un argenté mat un peu du coup sur la tranche bon personnellement je trouve que c'était plus joli quand même que la couleur des tranches qu'il y avait au départ euh voilà donc ce jeu ressemble à ça euh j'avais été attirée parce qu'il y avait beaucoup de cristaux dedans puis c'est appelé jeu du cristal donc forcément le titre était accrocheur pour moi mais euh les cartes où il y a des personnages j'arrive pas parce qu'ils ont vraiment trop un look années 80 et je déteste cette esthétique des années 80 euh les coupes mulets et tout ça je peux pas donc euh voilà mais autrement il y a des cartes qui sont très belles les cartes avec les animaux je les trouve super belles les cartes avec les cristaux elles sont plutôt sympa il y a des cartes en plus chakra ce qui est plutôt cool mais euh voilà ça 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 me correspond pas comme jeu on connecte pas vraiment donc du coup bah en jeu pour les cristaux j'en ai d'autres que j'aime mieux qui vont vraiment être du coup orientés plutôt lithothérapie et qui du coup vont être plus parlants pour moi donc par exemple le petit oracle des cristaux de joanne chevillard ou le healing reading card crystal card de je sais plus comment il s'appelle voilà par exemple ça euh moi je peux pas je peux pas c'est une esthétique qui me qui me bloque j'arrive pas à passer outre et voilà du coup je l'ai vraiment très très peu utilisé j'ai dû faire 2-3 tirages seulement avec et euh j'ai longtemps hésité à le revendre parce que c'était un cadeau de Noël de il y a quelques années de mes beaux-parents mais euh donc du coup je culpabilisais de me dire que j'allais le revendre mais je me déculpabilise en me disant que leur argent pour l'instant il est mal employé parce que ça dort sur mon étagère pour rien donc autant que cet argent j'en tire quelque chose pour m'acheter quelque chose que j'utiliserai et qui me plaira donc voilà c'est comme ça que je me déculpabilise celui-ci ben voilà je vous ai dit mes alternatives on continue euh le jeu suivant que je vous montre est un tarot c'est le healing light tarot de chez l'Oscar ABO de Christopher Butler alors j'aime beaucoup leur boîte qu'ils font comme ça chez l'Oscar ABO euh je trouve que le format il est pas trop encombrant c'est juste ce qu'il faut c'est une boîte en dur l'ouverture elle est facile pratique donc la boîte j'aime beaucoup mais après le jeu je le trouve finalement un petit peu quelconque et euh bah je vais me tourner d'abord vers n'importe quel autre jeu de ma collection plutôt que celui-là en fait tout simplement donc on est sur un carton brillant de chez l'Oscar ABO euh du coup il a très très peu servi j'ai dû faire 3-4 tirages avec après un tirage il est très clair très lisible c'est pas le souci en fait j'ai voilà il peut être très bien pour j'ai fait des tirages j'étais bien avec mais euh esthétiquement c'est pas ce qu'il m'appelle je vais forcément me tourner vers d'autres jeux plutôt que celui-là donc voilà je vous montre un petit peu à quoi il ressemble donc ce que je trouvais plutôt sympa ici c'est que bah avec ces ombres on peut imaginer un peu qui on veut derrière et euh je trouvais que sur certaines cartes il était peut-être moins effrayant voilà donc euh voilà j'espère qu'il trouvera quelqu'un qui qui l'appréciera parce que c'est vrai que bah j'ai beaucoup de de tarot et du coup bah du coup le pauvre bah il reste sur l'étagère quoi alors que que c'est dommage je préférais que quelqu'un l'achète et l'utilise quoi mais voilà il est vraiment simple à comprendre il n'y a pas de pas de soucis il y a certaines cartes comme le pendu voilà que je trouve très sympa donc voilà si vous voulez retrouver la présentation complète bah je vous invite à aller voir sa présentation sur ma chaîne ça j'aime pas trop là le cafard sur le disque de bâton mais voilà après voilà j'espère qu'il trouvera une nouvelle place donc là je vais pas vous montrer de jeu alternatif puisque en gros n'importe quel autre tarot de ma collection sera un jeu alternatif à celui là je continue je continue avec un autre jeu que je mets en vente un autre tarot il s'agit du revelations tarot de Zach Wong c'est un jeu en anglais publié chez les Welyn alors il y a un petit une petite griffure sur la boîte ici je l'ai reçu comme ça à l'époque mais par contre et puis un petit coup ici voilà mais je l'ai reçu et là je l'ai reçu dans cet état là voilà après les cartes à l'intérieur sont en parfait état c'est un jeu que j'avais acheté parce que j'étais dans une période où il me fallait des choses à montrer sur ma chaîne YouTube voilà j'étais dans dans cette optique là parce que j'avais pas encore perçu la concurrence un peu déloyale de ceux qui reçoivent des jeux gratuitement que j'étais naïve et donc voilà je me disais bah tiens celui-ci personne l'a présenté je vais le présenter et puis je trouvais le concept intéressant malgré tout puisque c'est un peu comme le jeu qui est sorti cette année le tarot des oppositions en fait on peut regarder la carte dans deux sens un sens endroit et un sens envers et en fait on va avoir une illustration en haut qui va représenter la carte à l'endroit et puis le côté ombre envers en bas voilà donc du coup je trouvais le concept vachement intéressant pour apprendre les significations en droit envers le livre est bien fait par contre il est en anglais mais là où j'ai pas accroché en fait c'est que j'accroche pas avec la série des bâtons qui est beaucoup trop futuriste pour moi et puis bon de manière générale ouais finalement j'ai d'autres tarots qui m'attirent plus que celui-ci dans dans ma collection donc du coup bah du coup il est resté longtemps sur mes étagères et je crois j'ai juste fait l'unboxing et un ou deux tirages avec et après je l'ai plus jamais ressorti donc bah comme c'est un gros coffret on va lui demander de faire de la place et j'espère qu'il trouvera quelqu'un qui saura mieux l'apprécier que moi voilà tout simplement là c'est une question d'esthétique c'est pas une esthétique qui m'attire suffisamment voilà il y a des choses avec lesquelles artistiquement on fonctionne bien et puis d'autres moins voilà mais le concept par contre je le trouvais vraiment sympa les as aussi je les trouvais vraiment jolis et la carte de la lune est très belle mais par contre les autres cartes bah il y en a je comprends bien le sens de la carte c'est pas le souci mais esthétiquement c'est pas c'est pas ce qui m'attire voilà donc du coup là je vous montre pas d'alternative et puis en plus au final je tire même pas les cartes en droit en vert je vais plutôt me fier aux positions dans le tirage donc voilà du coup du coup voilà je le laisse à quelqu'un qui pourrait être intéressé par l'idée d'apprendre les significations en droit en vert par exemple ou qui est attiré par son côté un petit peu futuriste voilà et j'espère qu'il trouvera une nouvelle maison je continue avec le jeu suivant alors donc normalement il y a aussi une espèce de truc qui se glisse par dessus la boîte que j'ai conservé mais que là j'ai retiré pour la vidéo c'est le Goddess Power Oracle de Colette Baron Reed donc il est en anglais celui-ci n'est pas sorti en français c'est un jeu sur les déesses et sur le féminin sacré voilà avec une super jolie présentation petit peu présentation Arcana Sacra vous voyez sauf que là c'est publié en anglais chez Hay House donc pour chaque carte on va avoir le message pour votre pouvoir personnel et puis un message d'alignement on a des tirages qui sont proposés dans le livret et puis on a une plus petite boîte comme ça qui est plus pratique alors celui-ci je l'ai utilisé pendant un moment pour mes guidances lunaires et puis à partir du moment où j'ai arrêté de faire des guidances lunaires j'ai arrêté de l'utiliser parce qu'en fait je ne me reconnais pas forcément dans ce chemin spirituel de dévotion aux déesses donc du coup c'est une thématique qui ne me parle pas mais par contre ce qui est bien quand même dans cet oracle c'est qu'on a des thèmes des mots-clés donc voilà on pourrait travailler juste avec les mots-clés et puis voilà tant pis pour le côté déesse mais c'est vrai que du coup la thématique me freine dans son utilisation donc voilà je vous laisse regarder comme ça si la thématique des déesses ou du féminin sacré c'est quelque chose qui vous intéresse vous voulez voir un petit peu peut-être quelles sont les déesses qui sont représentées et comment elles sont représentées en tout cas visuellement je trouve que c'est un très très joli jeu la qualité du carton est bien le jeu est en très bon état mais voilà c'est simplement la thématique en fait qui ne me correspond pas et du coup quand je veux aller vers cette idée de guide je vais plutôt me tourner vers les ancêtres que vers les dieux ou les déesses vous voyez voilà donc on a Brigitte Artémis on a plusieurs panthéons de différents continents aussi Nyx Cali alors je sais que cette carte de Cali a fait un tollé ça n'a pas forcément plus cette représentation où elle était trop trop belle et pas assez féroce Iris Rhea Aphrodite celle-ci aussi voilà j'en trouvais que ça ne s'est pas assez grec la Morrigan Keridwen Ekat Déméter Mamakila Sophia Danou Parvati Nikke Yuki Ona Marie Lilith Arianode Mamakocha Maya Maya Shakti Freya Gula Epona Métis Yostre voilà donc voilà on a des très jolies cartes mais voilà c'est la thématique qui me bloque un peu et voilà c'est un gros coffret il prend de la place donc je vais le laisser à quelqu'un qui est intéressé par les jeux sur les déesses donc moi je vous disais j'utilise plutôt des jeux sur les ancêtres quand je veux m'adresser à mes guides et du coup j'aime bien ce jeu-là de Kyle Gray plutôt à la place voilà qui me parle davantage et puis sur celui-ci c'est pas des mots-clés mais c'est plutôt des actions qui sont écrites sous le titre des cartes et il a un côté peut-être plus ancré aussi qui me convient mieux voilà donc moi j'utilise plutôt celui-ci voilà que je trouve très bien après les livrets sont bien écrits dans le jeu de Colette Barronry j'aime bien la manière dont elle écrit mais c'est plus la thématique voilà avec laquelle j'accroche pas donc celui-là voilà j'espère qu'il trouvera une nouvelle maison également hop alors et bien je pense qu'il ne me reste qu'un seul jeu à vous montrer donc le dernier jeu qui pour l'instant va être mis en vente c'est le Fairies Oracle de Brian Froud donc c'est un jeu en anglais donc j'espère que les jeux qui sont en anglais trouveront preneur quand même parce que ce sont des grosses boîtes alors celui-ci voilà j'aime j'aime beaucoup l'esthétique des cartes je le trouve sympa c'est vraiment comme ça que je me remonte c'est assez voilà ça représente assez bien la manière dont j'imagine le monde des faits mais voilà les messages qui en ressortent ne me parlent pas forcément alors le fond de la boîte n'est pas très beau je ne sais pas si vous verrez il y a comme des triangles de colle il devait y avoir un truc collé au fond qui s'est décollé j'en sais rien bon alors le livre est de belle qualité et c'est vraiment un gros livre donc voilà pour voilà beaucoup quand même pas mal de texte pour chacune des cartes mais voilà c'est pas quelque chose qui fonctionne avec moi et puis j'ai peur de l'utiliser en fait parce que le carton est vraiment super fin mais quand je dis très très fin c'est que même les cartons de chez les Welynes à côté ils sont épais quoi dedans il y avait une carte normalement qui est blanche où vous devez dessiner votre fée gardienne je l'ai fait donc du coup elle n'est plus blanche et je l'ai plastifiée aussi donc je la laisserai dedans mais la personne qui achète est libre d'en faire ce qu'elle veut il peut la jeter s'il le souhaite donc voilà moi c'était la pierre des fées ma fée guide puisque j'ai des pierres des fées donc je les avais représentées mes pierres des fées puis voilà j'ai imaginé leur création un petit peu avec voilà une fée qui laisse une part d'elle de sa sagesse dans la pierre et qui la crée à partir de de l'argile et de l'eau au bord des lacs voilà pour le reste je vous montre les cartes à quoi elles ressemblent voilà donc j'espère celui-ci trouvera preneur parce que je pense que cette esthétique peut plaire à du monde c'est un jeu qui a quand même une bonne réputation mais voilà c'est pas le jeu qui me parle le plus dans cette énergie fée donc voilà je vais le laisser trouver une autre maison et moi quand je cherche à me connecter à cet esprit des fées des esprits de la forêt etc soit je vais me tourner vers le jeu les esprits de la forêt de Lucy Cavendish ou alors si je veux une énergie un petit peu plus brute un peu plus dans cette vision là des fées aussi le tarot of the she voilà que j'adore et et voilà du coup celui-ci je ne l'utilise pas ou quasiment pas donc voilà je vais essayer de le de le reloger ailleurs donc je vous montre ce que j'utilise plutôt que celui-ci donc plutôt que celui-ci moi j'utilise donc le tarot of the she qui est là ou les esprits de la forêt de Lucy Cavendish donc les esprits de la forêt je vous montre un petit peu à quoi ils ressemblent donc on est sur un jeu plutôt photocollage photomontage pour beaucoup d'illustrations des choses beaucoup plus humaines au niveau de la représentation mais les messages me parlent mieux en fait notamment avec les mots clés voilà c'est un jeu quand même plus facile à utiliser et puis le livret à l'intérieur les mots de Lucy Cavendish me parle donc voilà du coup celui-ci je l'ai depuis très longtemps c'est un de mes premiers oracles et voilà je suis beaucoup plus connectée à celui-ci qu'à celui de Brian Froud même si j'aurais bien aimé que ça marche avec celui de Brian Froud tant pis donc voilà je vais plutôt me tourner vers celui-ci si je veux utiliser un oracle avec cette énergie fée et autrement le tarot of the she que je pense vous connaissez si vous suivez ma chaîne puisque j'arrête pas de vous rabâcher que j'aime beaucoup ce jeu et ils sont livrés donc voilà ici on est à nouveau dans une énergie avec voilà des fées qui sont un peu moins humaines donc qui va plus se rapprocher de la vision des fées qu'on a dans le jeu de Brian Froud mais voilà celui-ci le livre me touche davantage les illustrations me touchent davantage aussi et donc voilà celui-ci ça marche l'autre ça ne marche pas donc voilà j'espère qu'il marchera pour quelqu'un et je lui souhaite bon départ puisque voilà j'ai déjà ces jeux-là sur la thématique du monde fait qui me suffisent en fait et qui marche bien pour moi donc je vais rester sur ce qui marche et je vais laisser partir ce qui ne marche pas pour me faire de la place donc voilà n'hésitez pas à me faire un petit retour de cette vidéo dans les commentaires et puis voilà je pense que l'année prochaine je referai peut-être ce genre de vidéo si j'ai d'autres jeux à vider de ma collection voilà je vous ferai une vidéo sur les jeux qui sont déjà sur la sellette un petit peu pour cette année 2022 qui vont devoir faire leur preuve et puis donc à la fin de l'année prochaine on verra si ils ont fait leur preuve ou pas voilà je vous remercie de m'avoir suivi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt salut tout le monde bye